bonjour et bienvenue sur blockchain addict pour une nouvelle interview aujourd'hui nous sommes en compagnie de paul de cave network pardon tu es head of ecosystem tu es également business binance angel pardon pour binance mais je vais te laisser te présenter plus précisément dans un premier temps et surtout nous dire comment tu en es venu à découvrir la crypto ouais alors du coup enchanté merci merci d'abord pour l'invitation donc j'ai découvert la crypto je pense en 2012 2013 j'étais j'étais assez jeune j'ai 28 ans je vais laisser les décalculs et j'avais vu en fait un gars devant la bourse américaine à new york avec un panneau by coin sur youtube c'est dans mes suggestions je sais pas pourquoi et du coup j'avais commencé à regarder ce petit reportage de 50 minutes en anglais avec des sous titres français à l'époque parce que je ne parlais pas anglais maintenant je me suis amélioré mais pas à l'époque et j'ai commencé un peu à regarder comment ce que c'était ce que ce que ça disait et c'est donc à l'époque il y avait les il y avait encore des faussettes aussi vous pouvez y recevoir du dodge du litecoin etc donc j'ai commencé à accumuler mes premières mes premières crypto comme ça et pour noël j'avais demandé c'est un fun fact j'avais demandé un abonné soit un abonnement d'office donc je sais pas s'il ya des joueurs des joueurs ici ou un ou des bitcoins à ma mère mais à l'époque pour acheter du bitcoin généralement ça se passait via un site sur lequel vous envoyez un virement paypal à une adresse mail et vous achetiez vos bitcoins comme ça étant encore mineur je pouvais pas le faire moi même et ma mère avait choisi l'abonnement dofus qui lui semblait bien plus légit que quelques bitcoins à l'époque malheureusement donc voilà c'est un peu comment j'ai comment j'ai mis mes premiers pas dans la crypto c'était comme ça donc après c'est suivi une période où j'ai majoritairement utilisé mon abonnement dofus et beaucoup joué à dofus et peu regarder les crypto monnaies du coup je continuais à utiliser les faussettes j'ai d'ailleurs perdu le wallet sur lequel j'ai transféré toutes ces cryptos ça va de soi mais bon c'est pas grave au moins ça m'a permis de mettre un premier pied dedans et je dirais en 2017 2018 j'ai commencé à me remettre un peu plus dedans je me suis je me suis un peu plus intéressé en termes de technologie d'investissement et puis ensuite les années qui ont suivi en 2020 à peu près je me suis beaucoup investi sur la communauté française via le channel binance french francophonie où j'ai été où j'ai ensuite à appliquer pour devenir binance angel donc c'est un c'est un rôle volontaire pour aider pour aider les utilisateurs de binance donner des feedbacks sur la plateforme j'avais j'avais commencé en fait j'ai aidé au moment où il y avait le diplôme du weby marathon donc j'ai aidé à ce moment là pour répondre aux gens donc c'est un très bon souvenir d'ailleurs je pense que du coup tu es quoi des baleines requins je crois que j'étais requin ou un truc comme ça mais j'avais reçu j'avais reçu le nft le petit diplôme et tout mais c'était c'était assez sympa c'était assez marrant et ensuite j'ai commencé j'ai travaillé en je me suis professionnalisé en tant que community manager dans un projet qui s'appelle ternoir je pense que la communauté aussi francophone connaît voilà bah voilà je me souviens je crois que c'est l'une des deuxièmes personnes première personne sur la chaîne d'accord bon bah voilà je travaillais avec michael à l'époque sur un projet qui s'appelle time engine qui était basiquement un peu un click to click to earn ce qu'on voit beaucoup maintenant avec telegram donc c'était un peu un peu précurseur donc c'était pour faire du social media boosting etc et vous gagnez des nft en fonction des activités que vous faisiez et ensuite j'ai rejoint kive en tant que community manager j'étais le deuxième employé de l'entreprise et j'ai ensuite évolué en même temps que l'entreprise mais je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus durant cette vidéo alors pour faire simple puisque tu vas compléter kive c'est un protocole web 3 qui qui réinvente la manière d'utiliser les données on chaine et qui les rend publics sans être publics publics en quelque sorte je lance ce pavé dans la mare et je te laisse compléter et nous expliquer ce kive ouais alors là un peu de d'histoires à propos de caille donc caille ça a été ça a été fondé par par fabien de rêveux et john letty qui sont nos deux cofondateurs et en fait comment est venu l'idée de cave c'était un bounty donc une tâche à accomplir entre parity foundation donc polkadot et arweave et c'était comment store les données historiques de polkadot de manière permanente sur arweave donc nos deux cofondateurs sont venus et ont stocké ces data et se sont dit mais qu'est ce qui se serait passé si en fait on avait corrompu ces data intentionnellement ou s'il ya une erreur dans notre code lors de la transmission de ces data entre le l'archival note de polkadot et arweave donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de cave donc cave c'est une c'est une solution de validation décentralisée qui va permettre de valider des données de manière décentralisée que ça soit des données de blockchain historique de blockchain ou des données web 2 ou n'importe quel type de données du moment qu'elles sont déterministiques c'est à dire qu'elles soient soit 1 soit 0 donc qu'elles aient une je sais pas ce mot se dit en français déterministicité au pire je l'ai inventé pourquoi pourquoi on a besoin de ça pourquoi on a besoin d'avoir une solution qui store les data de manière permanente à quoi ça sert je pense que c'est la première question à laquelle répondre et en fait ça c'est dans le fait de comment est conçu l'architecture des blockchains proof of stake donc ethereum est une blockchains proof of stake avalanche est une blockchains proof of stake c'est l'estia est une blockchains proof of stake cosmos la majorité des blockchains sont des blockchains proof of stake et en fait sur ces modèles d'architecture vous êtes incentivés pour produire des blocs donc les validateurs sont incentivés pour produire des blocs pour valider vos transactions mais pas pour garder les données historiques de cette blockchain donc en fait toutes les transactions qui sont passées et qui ont été validées il n'y a personne qui est car qui reçoit de récompense pour garder ces données donc ce qui se passe c'est que ça lead à une centralisation en fait de ces data ou à une perte de ces data dans le cas de certaines blockchains je vais pas citer de nom parce que je suis pas là pour trash loger mais il y a aussi l'architecture comme the graph ou tout ça qui permettait aussi de structurer aussi toutes ces data voilà c'est un peu ça enfin c'est c'est pas un peu ça mais ce que je veux dire c'est que ça c'est une autre tentative pour répondre alors nous en fait on the graph est un de nos investisseurs donc pas de graph directement mais lgn note qui est le vc derrière the graph et nous on est vraiment un layer en dessous donc en fait on est un layer en dessous dune flip side numia etc on est un layer en dessous the graph sub suite subquery eux ils ont besoin d'avoir accès à ça ils ont besoin que ces data soit quelque part pour pouvoir les indexer pour pouvoir les transformer pour pouvoir faire de l'analytics pour pouvoir faire tout un tas de chose mais le problème c'est la perte de ces data et le risque de perte de ces data à long terme en fait et ça coûte cher de stocker de la data comme ça je suppose voilà vous vous faites vous faites ça mais ça coûte cher de stocker de la data sur une chaîne alors ça va dépendre de la solution de storage choisi donc arweave c'est une solution nous on store majoritairement sur arweave parce que dans une autre approche arweave en fait ça permet de c'est une solution de storage décentralisé qui permet de storez les data pour une période de 200 ans avec un paiement qui se fait en avance donc vous prépayez et c'est pas une subscription que vous payez chaque mois c'est vous payez vous payez pour 200 ans et ensuite ça ça tient pendant pendant cette cette durée théorique et le le fait de lire les data le fil de lire les data d'arweave est gratuit donc en fait vous payez que à l'écriture pas la pas la lecture de ces data ce qui fait que les data qui sont uploadés vu que c'est des data blockchain dans une autre approche dans la vision de la blockchain les data doivent être accessibles et doivent être public good c'est le but premier il faut rendre ces data à l'utilisateur donc ces data sont public good sur arweave après on peut storez sur file coin ipfs light os if storage le coût va dépendre en fonction de la plateforme qui est choisi pour 1 giga sur arweave on est à peu près à 0.70 à air donc au cours actuel au 25 07 2024 je crois que ça fait 27 dollars à peu près pour un giga de stockage sur le meilleur cas 200 ans le pire des cas 100 ans et le meilleur meilleur des cas 1000 ans bon après ça c'est des calculs je vais se dire le yellow paper d'arweave si vous voulez en savoir plus sur if storage on est à peu près à 4.37 if donc je pense que ça fait à peu près de 12000 dollars pour un giga donc c'est en fait ça dépend de nous qu'ave on est fully agnostique on peut saurer n'importe quel type de data n'importe où même sur des solutions web 2 après c'est en fonction des besoins des personnes qui utilisent le protocole qui avait entièrement décentralisé donc n'importe qui il peut créer sa data pool avec sa propre integration où il souhaite store les data etc etc mais ça c'est un choix personnel et vous êtes combien dans l'équipe de cave actuellement là on est une quinzaine à peu près d'accord et vous êtes situé où dans le monde vous êtes un peu partout ou alors on a deux personnes en france la majorité la majorité si ce n'est la totalité de notre tech team est en allemagne et sont allemands ou suisse on a aussi des data scientists qui sont américains et on a quelques une personne en espagne aussi et voilà en gros us et europe france espagne allemagne bon ça fait quand même c'est quand même pas mal 15 15 personnes déjà dans un projet dans un projet et c'est vrai qu'on s'est rencontré j'ai c'est vrai que je me suis intéressé à kive j'ai même j'ai mis en staking comme je vais montrer et tu m'as parlé que kive on voyait aussi un petit peu sa roadmap en tout cas et je crois que ce sera au moment de la publication en plus de la vidéo mais je crois que ce sera en début septembre il me semble qu' il va y avoir en tout cas un changement est ce que tu peux en parler sur les personnes qui ont déjà fait comme moi en tout cas qui ont passé ce fondre sur cosmos on on essaye un petit peu tout on regarde et là vous étiez sur le mail net vous êtes encore je crois sur le mail net depuis le mois de mars de mémoire 2023 ouais ouais 2023 pardon ouais c'était voilà par rapport à ce changement qui peut être aussi intéressant si c'est public ou donc en gros la la proposal est passée hier en chaîne donc c'est déjà actif sur notre mail net le le changement en tant que que funding est pas en cours donc je vais expliquer un peu les basiques d'expliquer de pourquoi de pourquoi qu'est ce que c'est ce changement ce changement donc en gros pour comme expliquer comme je vous l'ai dit avant pour pour garder les datas historiques il n'y a pas d'uncentivisation sur les blockchains proof of stake donc il faut créer ce modèle d'uncentivise en gros pour pousser les validateurs à uploader des datas et les story de manière permanente avec une validation ça ça a un coût parce que il faut que les validateurs déjà aient la source de data s'il n'y a qu'une source de data c'est pas bon donc il faut qu'il y ait plein de sources de data donc ça eux ils tournent leurs propres sources de data donc ça leur coûte de l'argent il faut qu'ils fassent tourner un validateur faut qu'ils payent les coûts de l'upload il ya les ressources humaines il ya le coût d'infrastructure etc etc donc faut donner de l'argent à ces validateurs pour basiquement valider archiver de la data donc pour ça on a un système qui s'appelle le funding le funding en gros ça va être une personne qui va avoir un intérêt à ce que ces datas là soient archivés de manière permanente et de manière décentralisée qui va qui avant aller prendre du cave token pour funder la poule et en fait aller dans les paramètres de la poule mettre que tant de cave aller aller pour chaque pour chaque upload au validateur qui a uploadé les datas ce qui permettait de rémunérer les validateurs et couvrir leurs coûts et ensuite de leur faire gagner en fait de faire tourner le produit et là dernièrement on a eu un changement au niveau de cette approche là avant il était possible uniquement de funder les pools en cave ce qui mettait une barrière en fait à l'entrée pour les projets parce que ça donne des obligés à acheter du cave et du coup avec les fondations etc c'est beaucoup de légal c'est beaucoup de papier c'est c'est pas comme quand vous allez faire un swap vous sur osmosis pour acheter vos tokens parce que vous dites oh le projet a l'air bien et vous allez acheter du token non c'est beaucoup 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 de papier beaucoup de légal à faire donc on est venu avec l'idée que maintenant les pools n'allait plus être uniquement c'était plus uniquement possible de mettre du cave dans ces pools pour les funder et payer les validateurs mais n'importe quel token par n'importe quel token c'est n'importe quel token pas uniquement les tokens natifs cosmos qui sont transférables via lbc mais n'importe quel token donc du avalanche du solana du aveil du polkadot du peu importe et en gros et après tout ce qui est cosmos natif un célestia l'injective secret c'est osmo etc et en gros les validateurs vont être reward et les stakers donc les personnes qui vont staker pour augmenter la total value log d'une poule pour sécuriser au plus des datas vont être reward dans ces tokens natifs de ces blockchains qui vont sécuriser ce qui va leur permettre en gros d'avoir une sécurisation optimale pour leur pour leur data pour ces blockchains et récompenser les validateurs en différents tokens pour les data qu'ils archivent en fonction des différentes chaînes ça ressemble à kujira un petit peu ce système de récompenser en plusieurs actifs différents c'est ça se fait de plus en plus c'est ça mais l'idée c'est vraiment comme on travaille déjà avec beaucoup de layer 1 et layer 2 qui sont bien établi c'est 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 aussi en gros c'est c'est aussi un gros un gros avantage pour que c'est l'errant et l'erreux qui sont bien établi et qui ont tout en commun la problématique que tu expliquais au début de l'interview alors le il s'agit vraiment pas de taper sur une blockchain puisque grosso modo elles ont tout de toute façon cette même problématique de décentralisation et qui est un peu que que toutes ces données à stocker à préserver etc finissent malheureusement dans la gueule du loup chez aws google cloud etc qui par des filiales également sont validateurs sur certains réseaux donc du coup ça ça laisse sous-entendre une espèce de centralisation un peu web 2 de l'écosystème et en plus derrière une sorte de conquête du web 3 à vouloir staker sur toutes les blockchains et valider toutes les blockchains alors peut-être que après ouais ça c'est dans le meilleur des cas parce qu'on a nous en fait quand on quand on archive on n'archive pas des snapshots on archive vraiment depuis genesis donc on lance des nœuds depuis genesis il ya certaines blockchains il n'y a même plus du tout de data c'est à dire qu'on peut pas synchroniser un nœud depuis le genesis parce que les datas ont été tout simplement perdues et c'est de en fait c'est plus flagrant sur cosmos mais si vous voulez exemple des trail des trace calls sur ethereum donc ça va être en gros les interactions entre deux smart contract pour voir pourquoi le state a terminé dans cet état là vous allez devoir payer alchimie ou des solutions centralisées qui vont fournir ces datas mais ça va avoir un coût en fait donc si antoine construit un produit un produit magali construit un produit et je construis un produit et on a tous les besoins tous les trois besoins des mêmes data et ben on va payer trois fois le même accès aux mêmes data alors qu'on pourrait avoir juste payé une fois et que tout le monde puisse en bénéficier pour pouvoir construire donc là la vision aussi c'est comment on apporte plus de gens moins de barrières à l'entrée pour accéder aux data pour pouvoir construire en fait sur ces sur ces protocoles et sur ces produits qui sont qui sont des blockchains en fait tout à fait je comprends complètement et là par exemple vous avez combien de validateurs actifs je crois que vous en avez environ 40 c'est ça au niveau protocolaire oui on a un niveau consensus donc Kyve c'est sa propre blockchain donc en gros on est une blockchain cosmos on l'a pas fait pour le plaisir d'être une blockchain en soi c'est juste qu'en fait on a beaucoup de transactions qui sont qui sont soumises tous les jours donc on est environ avec je crois on est à huit ou neuf poules on est à 250 000 transactions en daily on est à neuf poules sur notre mainnet on est à plus de 100 poules sur notre devnet je vous laisse imaginer avec 100 poules combien de transactions ça fait ça en fait beaucoup voilà là vous avez le summary des bundles qui sont créés chaque jour et et puis là je vois que le volume est revenu en tout cas ça a été le 22 par rapport au 23 il y a quand même de l'activité qui revient sur le réseau comment justement alors là c'est plus une question un peu entre guillemets professionnelle à professionnelle mais comment vous comment ça aborde ces différentes phases ou quand on a le lancement du test net du mainnet comment comment on appréhende un petit peu ces phases là au travail en fait le nous on a fait on a eu on est passé par plusieurs phases on était d'abord à un smart contract de harweave smart free on a été sur une base alpha qui était le test qui est le test net de moonbeam qu'on a complètement crash parce qu'on avait beaucoup trop de transactions c'est à ce moment là qu'on s'est dit bon qu'est ce qu'on fait parce que ça sera pas ça va pas tenir sur le long terme si si on prend pas une décision donc c'était soit on dirait une parat chain de colcadote mais on savait pas à l'époque ce qui allait advenir avec les auctions une fois que ça venait à terme on le voit là d'ailleurs un côté contraignant quand même c'était assez contraignant là on le voit composable finance je crois composable avait une parat chain je crois qu'elle est dans maintenant parce que l'auction est terminée donc ils ont plus de parat chain donc je sais c'était c'était très compliqué on a vu on a vu cosmos on s'est dit bon allons allons sur allons sur cosmos c'est ce qui est le mieux en termes de tech le mieux en termes de scalabilité pour nous et on a lancé notre test n'être on a une autre incendie en ceinture est test n'était notre but c'était de lancer directement après l'incentive est test n'est on s'est dit allez c'est bon le produit est prêt on peut y aller tout est bon allez-y let's go on fait juste l'incentive est test n'est ça va nous permettre de juste à test le produit on verra ce qui se passe mais si tout le ronde correctement on y va tourner correctement mais on s'est aperçu qu'en fait en ayant beaucoup d'utilisateurs on s'est aperçu des problèmes qu'on n'arrivait pas à visualiser forcément avant et du coup que ça soit pour le slashing pour le délai de voting etc etc donc des petits problèmes et où on pouvait améliorer l'infra et du coup on s'est dit mince il faut qu'on améliore le produit avant de lancer parce que notre but nous on n'a pas fait de vente publique on a vendu des tokens à personne on a fait des ventes privées mon but c'est pas de faire une vente publique avant de lancer le produit que le produit soit prêt et de faire des grandes promesses aux gens sans qu'il n'y a rien derrière le but c'était vraiment de lancer le produit le caille c'est un produit c'est pas un jeton c'est un produit donc on s'est vraiment focus sur ça quand on a lancé le mainnet c'était une grosse étape on s'est dit cool on va pouvoir se relaxer après le mainnet ça va être génial et c'est pire on se relaxe pas du tout il y a beaucoup beaucoup de travail au niveau de la data il y a beaucoup d'éducation aussi à faire la question qui revient le plus souvent c'est pourquoi pourquoi on a besoin de data historique à quoi ça sert on voit beaucoup de gens sur twitter qui commencent à en parler de plus en plus donc c'est cool vitalique en parle beaucoup aussi on le voit avec eip 44 44 qui prévoit pas basiquement de supprimer tous les data les data historique de certains deux ethereum donc ça va il ya ce besoin en fait on essaye de trouver de la solution pour la data historique il ya validium aussi pour le hash des transactions on chaine mais pas les data on chaine il ya plein de il ya plein d'approche mais c'est un besoin qui devient de plus en plus gros et si on n'a pas ces data en fait qu'est ce qui se passe bah je sais pas magali je suis envoyé de l'argent il ya trois semaines mais malheureusement il ya personne qui a ces data du coup tu peux juste me dire que tu n'as jamais reçu l'argent parce que je peux pas tracer la transaction où il faut que je re-signe depuis genesis etc c'est un bazar je dois faire mes comptes je dois faire mes déclarations d'impôts près de vos déclarations d'impôts c'est important je n'ai pas accès aux data comment je fais j'ai plus ces data je peux pas faire mes déclarations d'impôts en tant que particulier vous avez un an en tant que entreprise vous avez exemple moi j'habite en allemagne en tant que particulier c'est cinq ans certaines entreprises doivent garder leur compte pendant cinq dix ans quinze ans en fonction de là où vivaient comment vous comment vous ramenez ces entreprises web 2 dans le web 3 si vous leur dites vous pouvez pas faire vous pouvez pas faire d'accounting vous pouvez pas faire de data analyst ah bah non on a perdu les datas ah bah non on a marché quand j'étais dans le quand j'étais dans le commerce c'est une toute petite parenthèse mais c'était une vrai c'était un vrai souci alors j'ai pas de sous j'ai le souvenir par exemple les tickets de cartes bleues sur dix ans tu dois les garder donc je les mettais dans des cartons et des cartons et des cartons mais c'est enfin c'est ça prend une place délirante donc j'imagine même pas pour des gros commerces il doit y avoir d'autres solutions pour le pour le faire à l'époque on avait à l'époque c'était pas non mais mais voilà c'est vrai que c'est une vraie problématique tout comme d'autres le alors là je pense à ma paroisse mais l'authenticité pardon de l'information la véracité la véracité de la véracité de l'information pardon tout ça ce sont des choses qui avec l'intelligence artificielle etc sont de plus en plus menacées voilà alors là encore j'enfonce un peu des portes ouvertes mais justement est-ce que est-ce que caille va une approche avec l'intelligence artificielle ou souvent les ce sont des secteurs qui peuvent être un petit peu qui peuvent avoir que certaines connivences alors pour l'intelligence artificielle en fait il ya il ya il ya plusieurs plusieurs approches je dirais caille c'est vraiment un validation layer qui va s'assurer que des datas que des datas soient correctes mais pas de leur provenance je sais pas si en gros on va s'assurer qu'un livre de comptes qui est uploadé sur arweave toutes les lignes de ce livre de comptes match d'une copie à une autre avec tous les validateurs donc je vais pouvoir garantir que sur un domaine de data publique qui sont censés être ouvertes les datas qui sont uploadés soit des datas correctes parce que j'ai accès à plusieurs sources de data qui sont censés être les mêmes d'accord dans le cas d'une blockchain par exemple des datas historiques pour l'ia ça va être plus de la provenance où je vais pouvoir garantir que la provenance de mon image ou de mon information vient d'une source qui est autorisée et là ça va être plus un cas de provenance layer donc je vais pouvoir garantir que ma provenance est correcte donc je continue de croire de faire confiance à une entité centralisée en quelque sorte mais exemple cnn par exemple et je vais dire ok l'image vient bien de d'un journaliste de cnn et a pas été modifié par billard etc etc où cet article vient bien du journal cnn et là ça va être un cas de provenance layer donc ça ça va être ce que va faire iris par exemple ils vont se focuser sur tout ce qui va être la provenance anciennement bundler nous on va vraiment être sur la validité de la data pour la data publique et déterministique donc et par exemple sur les datas d'image tu vois les nft ou les choses comme ça il y a eu un bon il y a eu un gros boom sur les nft c'est bien redescendu mais le stockage je me rappelle c'était à l'époque de falcon ou des choses comme ça qui ont eu vraiment de la lumière aussi sur eux j'avais été aussi étonné je crois que c'était plus qu'auto l'écosystème polkadot et la dernière fois je me rappelle que l'une locke je crois que c'est quatre ans quand une octé token j'ai quand même dit waouh c'est pire qu'une croix de l'aune en fait l'une locke de falcon c'est faut vraiment y croire mais est ce que tu trouves du coup ça a un sens parfois d'applaudir toute toute la taille de l'image tu vois quand tu mintes des nft est-ce que c'est juste tu as besoin de la preuve du contrat comme quoi tu as la transaction s'est bien passé comme quoi tu as bien fait l'opération ou est ce que tu as besoin de l'image complète sur la blockchain en tant que data ce qui moi je voudrais juste ton avis moi de mon point de vue il n'y a pas besoin de l'image en tant que tel mais juste de la data unique du nft et de s'assurer qu'en fait la data unique du nft est bien liée au bon wallet quand les datas sont implodés à partir de là oui ça c'est un mélange de web 2 web 3 au final c'est tu tu certifies sur le web trop enfin sur le web 3 le registre et la donnée est facile à exploiter à pour n'importe qui et le dur de l'image en vrai peut disparaître mais revenir aussi c'est ça après après ce que le mieux c'est que tout soit storé de manière décentralisée d'un point de vue si on si on prend la philosophie blockchain et la philosophie bitcoin je pense que si on est tous si on est tous dans l'écosystème on a tous commencé avec bitcoin je pense que je pense pas me compter en disant ça les trois quarts des gens généralement ils sont pas arrivés en voyant une publicité bolkadot sur un taxi n'a pas mal à berlin c'est pour ça que je prends ces exemples là mais les gens généralement regardent pas trop qu'est ce que c'est le polkadot on a plus entendu parler de bitcoin qu'est ce que c'est bitcoin ok et qu'est ce que c'est la décentralisation etc et je pense que si on vient avec cette vision après c'est en fait c'est philosophique c'est un point de vue c'est un point de vue personnel c'est un point de vue philosophique c'est il n'y a pas de bonne mauvaise réponse moi dans ma philosophie de la blockchain je pense que la majorité des choses doit être décentralisée est ce que après il ya une utilité à ce que tout soit décentralisé c'est un autre débat mais est ce que dans la philosophie blockchain le mieux c'est que ça soit décentralisé pour moi la réponse la réponse est oui mais après chacun chacun s'est approprié je pense ok donc tu es plutôt quand même sur l'image doit être quand même uploader si on peut même si ça coûte plus cher au protocole dans dans tout ça on devrait quand même s'orienter dans une route comme ça bah après ce qui est empathie c'est l'utilisateur final et je pense que je pense que l'importance aussi c'est plus cher mais aussi si l'image est perdue qui est empathie qui n'a qui n'a plus accès etc et en fait je pense qu'il faut qu'on faut penser il faut avoir une approche quoi 3 web 2 il y a une décentralisation à voir mais aussi une certaine responsabilité à avoir quand on vend des produits aux gens de s'assurer que ces produits fonctionnent et s'assurer que ces produits restent disponibles parce qu'il n'y a pas de vous c'est pas je sais pas un abonnement avast antivirus vous alors écrivez un mail et vous faites rembourser non ça n'existe pas dans le web 3 donc quand on vend quelque chose on vend la décentralisation on vend la permanence on vend que les datas sont permanentes les datas sont permanentes dans le sens elles sont pas modifiables corruptible dans une blockchain oui mais mais le fait que vos datas seront toujours là dans une blockchain non c'est c'est pas le cas actuellement dans les blockchains proof of work comme bitcoin ça l'est mais pas dans des blockchains proof of stake donc en fait c'est vraiment c'est vraiment avoir cette approche aussi se dire ok quelle est notre responsabilité en tant que collectif de professionnels travaillant tous dans le même écosystème pour faire grandir cet écosystème dans la bonne direction et je pense que penser à l'utilisateur final c'est le plus important de mon point de vue nous on n'est pas un produit qui face le consommateur final directement on est très b2b etc mais moi c'est mon approche ça serait mon approche je travaillais dans un produit qui serait plus dirigé vers le consommateur final et comment du coup le modèle business comme parfois l'utilisateur est quand même là pour de temps en temps aussi ramener de l'argent à caille mais nous on trouve notre utilité du coup comment est fait le modèle business de caille donc en gros c'est c'est très simple donc il ya le il ya le il ya le funding comme je comme je disais donc il ya deux il ya deux manières d'approcher d'approcher pour avoir du funding ça va être soit via un grand donc un grand ça va être une demande de subvention généralement pour du public good pour améliorer l'infrastructure d'un d'une blockchains ça marche plutôt bien le problème d'un grand sur le long terme c'est que en fait un grand vous demandez je sais pas je veux dire nous sommes en 50 mille dollars pour certains 5 mille dollars ça sonne beaucoup mais pour uploader de la data beaucoup de data quand vous prenez je sais pas un injective c'est 20 terabytes de data par exemple solana à full capacité ses parents ils produisent 4 pétabytes de data 4 pétabytes c'est 132 milliers des cartes de 32 giga donc je vous laisse imaginer le nombre de cartes et le montant pour uploader tout ça donc en fait avec un grand voilà vous allez avoir 50 mille ça va vous faire un runtime pour une certaine durée pour uploader de la data donc en gros nous on va recevoir le grand on va reprendre ses fonds et on va les réinjecter en tant qu en funding dans la data pool de la blockchain qui nous a donné le grand et en fait ce grand basiquement il revient pas à l'équipe l'équipe qui a construit kive kive network c'est l'équipe s'appelle l'entreprise s'appelle bcp innovation l'argent ne revient pas nous et l'utiliser pour récompenser les validateurs qui upload des data mais le problème c'est que pas au bout d'un an ça vient ça vient ça vient à s'épuiser cet argent là donc la seconde approche c'est ce qu'on appelle ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on lance actuellement qui s'appelle le public good funding donc en gros on va faire tourner un validateur sur les chaînes avec lesquelles qui sont archivés par kive ils vont nous donner une délégation on va récupérer de cette délégation une commission donc comme quand vous stakez un validateur vous avez des commissions 5 10 15 50 100% nous on va on va set up pour avec les échanges sans ça peut être des échanges ou des solutions de public good par exemple par exemple on va dire qu'on met 100% nous ça va être une discussion qui va avoir lieu avec l'autre fondation donc on va prendre 100% des récompenses 75% va être obligatoirement redistribué en fait aux validateurs qui vont archiver cette chaîne donc nous on va pas prendre en fait on prend pas 100% à comment parler je comprends bien maintenant en fait dans la liste quand je vois 100% en fait après tu peux avoir un système où vous déléguer mais maintenant en fait je comprends ok c'est vrai que j'envoie de plus en plus parfois ouais ça c'est bas ça ça va dépendre des projets avec moi je suis une autre approche à kive il y en a certains qui vont faire des contests sur twitter et redistribuer l'argent comme ça nous c'est vraiment en gros on va redistribuer cet argent là aux validateurs et les validateurs de la chaîne qui sont qui sont dans leur set donc ils font tourner des validateurs sur la chaîne qu'on archive ils peuvent aussi join la data pool pour archiver des data donc en gros là les commissions donc les récompenses de commissions leur reviennent in fine à la fin et aux stakers qui stagent du kive pour sécuriser le kive c'est quand même tout récent kive c'était en le même état elle était dans ses camps il y a un an et deux mois et on a commencé à construire il y a quatre ans ça fait quand même un an pour la blockchain ouais mais je vais afficher le cours moi j'aime bien à chaque fois le cours c'est est ce que là il y a une interview même sur le journal du coin ça c'est la petite parenthèse encore mais il y a une interview de pas c'est pas toi mais de quelqu'un de kive avec sam qui a au moins deux trois ans fabien fabien du coup qui est notre qui est un de nos cofondateurs je crois même qu'elle est en anglais mais là du coup je ne vends plus mes kive moi c'est pour ça la question au début quand je fais genre je connais pas c'est toujours l'oscar de la meilleure actrice donc voilà comment là je ne vends pas mes kive moi en tout cas j'ai décidé que j'arrête de vendre mes kive parce que sinon si ça sert plus à rien on reviendra quand comme comme apparemment il ya une mise à jour et que j'attends de voir si en effet sur le recul c'est pas qu'il ya une mais pas de secret des dieux à partir du moment où où c'est le main est il y aura encore d'autres choses après c'est pas oui mais j'aime bien j'aime bien quand même observé me dire à chaque fois est ce que je vends mes récompenses ou j'arrête de les vendre bon bah là ça sert plus à rien de les vendre après ça c'est un choix c'est un choix personnel moi je moi je parle produit après les choix les choix tout à chacun mais j'aime bien quand même regarder les charts et de me dire à chaque fois tiens il ya eu un normal le prix s'est apprécié et monté là après la découverte du prix vers le bas et après on voit toujours le juste milieu et faut attendre déjà de voir jusqu'où il peut monter jusqu'où il peut descendre puis après jusqu'où il va se lancement faut pas regarder en tout cas où est ce que le prix va se stabiliser au tout début donc en tout cas moi ma prise de décision c'est pour l'instant je comme j'ai montré aussi un petit peu bah comment ça marche en tout cas pour les personnes qui veulent staker ou tout ça en fait c'est vraiment tout simple il suffit d'avoir kepler le wallet d'acheter quelques kive par exemple via osmosis et ensuite après bah vous pouvez les transférer directement sur kive je me permets un ton au cas où t'es pas en partage d'écran ouais je vais le mettre je le mettais tout de suite c'est juste que je me montrais et du coup après il suffit d'aller en fait là dessus enfin sur cette page de lancer l'application et de choisir un validateur vous avez les montants les rewards c'est quand même tout simple après je conseillerais de prendre cross net parce qu'on on les avait eus en interview on avait eu un problème de son et qui n'a j'ai qui n'est jamais sorti je me permets juste si tu peux aller sur l'onglet validateur sur le sur le côté ouais alors même avant peut-être sur l'onglet pool c'est ça donc en gros là comme vous voyez il ya il ya différentes poules donc il ya la poule cosmos hub la poule osmosis la poule archway axelard archway staking chronos con le setting j'ai pas de les citer mais vous avez vous avez compris le concept donc en gros ces poules sont des poules de data qui vont servir à valider à valider les data historique des blockchains donc sur la sur la droite vous avez le progresse donc vous pouvez voir qu'il ya certaines blockchains qui sont archivés à 100% d'autres qui ne le sont pas et en fait les les blockchains continuent de produire des data donc en fait il ya toujours il ya toujours un avancement un avancement à avoir et en gros en gros ces blocs ces poules là il ya deux poules par blockchains pourquoi parce que en fait une les deux poules vont apporter différents tous lignes différents 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 types de data donc il va avoir la plus chronos par exemple donc la plus chronos va archiver les blocs et les blocs résulte et il va avoir la poule chronos takes in qui va archiver le le un state de la de la blockchains tous les dix mille blocs en gros cave ne permet pas uniquement d'archiver les datas là je rentrais dans le un peu plus technique s'il ya des gens un peu plus technique dans 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 votre chance en gros c'est bien d'archiver des datas c'est top les datas elles sont quelque part c'est génial mais comment on accède comment on accède ces datas et quelles sont les manières d'accéder à ces datas quelles sont les utilités de ces datas et c'est là où ça devient le plus important donc en gros la poule chronos basique qui archive blocks et block results va permettre d'utiliser le dlt pipeline désolé donc c'est un data load and transformation pipeline qui permet en fait d'extraire les datas des blocs chaînes sur par exemple google bigquery ou postgrès donc sur des sql database et en gros le request de ces datas via le dlt pipeline sur une local database type bigquery est gratuit donc vous pouvez indexer par exemple osmosis on a 100% archivé osmosis enfin 99.87 parce qu'ils continuent de produire de blocs donc on les archivera jamais à 100% j'espère sinon ça veut dire ça marche plus mais en gros vous pouvez indexer toute la blockchains osmosis grâce aux dlt pipeline de manière gratuite sur bigquery en moins de cinq heures pour 3,5 terabytes de data en étant sûr que les datas que vous utilisez sont des datas correctes et sans payer ensuite il y a une autre manière d'accéder aux data qui est le trustless api ça ça va être pour les gens qui vont développer des des applications boîtes pro le trustless api en gros ça fonctionne comme un api normal sauf qu'il est trustless donc vous avez une mercle leaf qui attache le data qui va prendre le mercle tree pour s'assurer que vous rétrivez uniquement des datas historiques qui sont correctes donc en gros vous n'avez plus besoin de faire tourner un full archival note pour osmosis pour récupérer des datas pour alimenter votre application boîte pro donc ça ça va permettre aux gens qui construisent sur osmosis des applications boîte pro qui ont besoin de ces datas pour du web 3 de pouvoir basiquement accéder à ces datas de manière gratuite et trustless donc on a couvert la partie data scientist avec le dlt pipeline donc c'est ce que va utiliser par exemple dune ils vont avoir une database derrière où vont servir les datas flipside vont faire la même etc etc donc on couvre cette partie data scientist data analyst avec le dpt pipeline en manière d'accéder aux datas la même le trustless api couvre les web les web free builders et ensuite on à statesing statesing en fait quand vous voulez quand vous voulez accéder à un aid c'est à dire un bloc donné d'une bloc chaîne on va dire je sais pas bloc 2 millions de la bloc chaîne osmosis quand vous voulez faire ça c'est soit vous trouvez un snapshot donc une capture d'écran en quelque sorte à ce moment t pour accéder à ce moment là de la bloc chaîne ou vous sinkez votre note donc ça veut dire que vous refaites toutes les transactions depuis le début de la bloc chaîne jusqu'au bloc 2 millions ça met longtemps ça met beaucoup de temps et la seconde option la première option le snapshot est centralisée donc en fait statesing ça va permettre de cinq un nœud mais dix mille blocs par dix mille blocs donc beaucoup plus rapidement par exemple pour archway avec statesing on est mille fois plus rapide et pour chronos on est 933 fois plus rapide donc ça ça va servir pour du web free dev qui va travailler sur ces blocs chaînes pour debug s'il ya un problème pour accéder à la compte d'une balance à un certain moment donc si je sais pas je veux ma balance au 1er janvier 2023 je peux le faire avec casing ou autrement si je veux rejoindre en tant que validateur un active set au lieu de demander un snapshot ou essayer de trouver ou de sink etc je peux juste utiliser stating pour aller au dernier donc ça c'est les trois différentes manières d'accéder à la data donc kf c'est en fait c'est bien là j'ai au début j'ai élaboré sur la partie archivage pourquoi l'archivage est important parce que l'archivage est important mais comment aussi on fait en sorte que ces datas soient utilisables par les pour les gens pour construire des produits au dessus de ces datas et c'est là que ça vient donc du coup je vais revenir sur le sujet validateur désolé j'ai un peu expliqué il y avait plusieurs poules parce que c'est très c'est trop c'est super intéressant sur tous les poules ouais sur tous les poules le fonctionnement enfin c'est pour ça que j'ai on est silencieux ça te fait ça te fait un outil supplémentaire tu l'évoquais un petit peu si ton projet a un hack ou quelque chose voilà tu as quand même quelque chose de figé à un instant t et en plus le fait que vous soyez accessible comme ça ça fait que le petit projet peut avoir aussi une cette sécurité entre guillemets d'accès et là du coup donc comme vous voyez antoine est en train de déléguer comment comment se passe le système de délégation le système de délégation comme vous l'avez vu sur la précédente page il ya plusieurs poules donc en fait les validateurs vont pouvoir avoir le choix avec le même stake désolé des fois j'ai des ambitismes qui se mettent à force de parler en anglais en fait avec le même stake donc la même le même collatéral de token et le même staking pour vous vous avez le choix de sécuriser plusieurs poules donc là comme vous voyez cross nest interblockchain les deux premiers sont en train de sécuriser 11 poules et le troisième on sécure que neuf donc là la paire on l'a disait jol donc c'est normal que vous voyez 0% mais en gros la paire va être va être différent en fonction du nombre de poules que vous met un peu antoine s'il te plaît comment à grandir en fait commission et la paire je crois on l'avait ouais il est là mais là il est disable parce qu'on a fait une upgrade hier sur la web app donc c'est c'est normal non en fait on touche pas de reward on va dire à ma tech team de le remettre ou le mettre plus à 100% mais à l'inverse donc donc en gros plus votre validateur va sécuriser des data pool plus plus la pied l'APR va être grand parce qu'il va sécuriser plus de données moi il va en sécuriser plus l'APR va être bas logique pourquoi quel quel est le risque parce que ça vient pas sans risque forcément plus votre validateur va sécuriser des poules de data plus il a de risque d'être slasher aussi c'est à dire s'il est slasher vous êtes aussi slasher et vous perdez des tokens donc en fait c'est un risque ratio à prendre en considération sur en gros plus l'APR est grand plus vous avez de chances de gagner plus d'APR mais plus de plus de chances d'être slasher et en fait je pense que ce qui change aussi beaucoup de la defi et je pense que ça a fait peur à beaucoup de gens et ça je me mets dans d'un point de vue utilisateur plus c'est que en fait on a vu des gros appiaires sur certains projets qui ensuite ont disparu parce qu'on comprenait pas d'où venait l'argent on savait pas pourquoi on avait cet appiaire à un moment t on voyait je sais pas des poules on voyait 90% 100% 200% d'appiaire on se dit exceptionnel mais on savait pas d'où ça venait il y a beaucoup on nous dit c'est une promo qui tourne comme ça bientôt ça s'arrêtera mais si vous êtes dedans et je pense que la monnaie magique d'internet la monnaie magique d'internet exactement et en fait avec l'avantage qu'on a aussi je pense et ça je pense que c'est l'avantage du produit kive en tant que tel c'est qu'on comprend le mécanisme de pourquoi il ya de l'argent qui rentre dans le protocole à quoi ça sert pourquoi on est pourquoi on reçoit ces tapières pourquoi c'est payé en fait pourquoi le validateur est payé le validateur est payé pour faire exécuter quelque chose pour faire une action qui va avoir des répercussions qui va permettre l'archivage des datas qui va permettre ensuite tout le tooling on top of it etc etc donc c'est pas en fait de l'argent qui est injecté sans aucune raison en fait il ya avec le risque du slashing qui est très important quand même avec la certaine pression au validateur à bien à bien à bien travailler en effet et et en même temps c'est un produit en fait c'est pour ça que on a cette approche nous d'avoir une approche produit plutôt que d'avoir une approche token qui peut sembler un peu en décalage mais voilà ksync le data pipeline et le trustless api c'est actuellement utilisé par c'est actuellement utilisé je crois que sur ksync je crois que j'ai regardé il ya deux trois jours on était à 19000 utilisateurs 19000 ksync enfin ça a été utilisé 19000 fois donc par des fois le même validateur pour re-sync leur nœud mais voilà le data pipeline on est en contact avec des entreprises web 3 et d'autres entreprises qui sont assez intéressés pour l'utiliser et 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 le trustless api c'était une demande c'était une demande en fait qu'on a eu qu'on a eu d'un projet avec lequel on travaille donc en fait c'est des produits qui sont prêts à être utilisés et c'est pour ça qu'on prend cette approche produit pour avoir un produit qui est prêt à plutôt que plutôt que de vendre quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'existe pas en fait et par exemple j'ai vu tout à l'heure injective protocole moi je suis j'observe en fait les les protocoles qui sont qui se construisent sur les chaînes et qui sont après assez qui ramène en tout cas et qui trouve une espèce de rentabilité et qui génère du coup des revenus et souvent ces chaînes sont intéressées par ces protocoles là et je vois que les perpétuels sont souvent l'activité qui qui régénère le plus de dessous et ça c'est l'un des c'est des gros clients par exemple injective protocole ils ont besoin vraiment de data ou c'est vu que c'est ceux c'est les protocoles qui génèrent le plus de sous et c'est vrai que on en parlait récemment dans une interview il ya aussi parfois la régulation qui pousse parfois mais c'est sympa à aller sur la défi parce que bah on les leviers on y a de moins ou moins droit et ces protocoles là on peut encore faire de gros leviers donc est ce que par exemple des des injectives protocoles sont des bons clients voilà c'est un peu par rapport à qui sont vraiment les clients qui enfin quelqu'un qui voilà c'est quoi les collaborateurs solides on a on en a pas mal en vrai si vous regardez sur notre page c'est mais je pense que si vous regardez nos précédentes annonces de partenariats qu'on avait fait même à l'époque oui en basse et on a un objectif on était dans dydx écosystème report on a promos archouet oui mon bim aussi osmosis accélare c'est l'estia donc en fait il ya vraiment une utilité pour toutes les blockchains proof of stake après le type de data qu'ils ont besoin va être différent dydx va pas avoir le même besoin l'objectif va pas avoir le même besoin alors un objectif oui oui on est en contact avec eux oui ça peut être un très bon utilisateur de cave mais c'est un protocé c'est une bonne chaîne qui produit beaucoup de data qui a un bloc time qui est très très rapide je crois qu'on est en dessous de la seconde c'est intéressant c'est le problème c'est qu'en fait pour archiver ses blockchains ça demande eux ils ont une quantité de data injective c'est deux ans c'est vieux de deux ans je crois leur main est ils sont déjà à 20 terabytes de data historique ouais mais si on veut aller vers le trading haute fréquence ou des choses comme ça tu vois et qu'on veut aller vers quelque chose comme ça bah aussi faut en tout cas qui build énormément comme ça tu sais ça fait deux ans je suis tout à fait d'accord mais c'est en fait c'est un partenariat qui prend plus de temps à mettre en place au niveau mainnet parce qu'il ya beaucoup de data il ya énormément c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place donc pour la durant cette révise là qu'on a qu'on a fait dire qu'avec network a fait passer la gouvernance a fait passer hier on a le fait de pouvoir lancer des pools en parallèle aussi on a l'interpool sécurité qui permet de sécuriser plusieurs poules avec le même stack et maintenant on a les parallelize pool donc en gros on peut commencer l'archivage à différents niveaux de la blockchain pour la même blockchain je peux commencer à genesis au bloc 1 million au bloc 10 millions et ça me permet sur des blockchains qui sont hyper rapides et comptent beaucoup pour un bloc time super rapide d'archiver beaucoup plus l'impression et c'est vrai qu'on va pouvoir dire aussi je réfléchis par qui vous êtes back et moi ça m'avait impressionné aussi quand j'étais allé diguer un petit peu le projet certain de certains de vos soutiens qui sont vraiment de la première heure ouais les heroine majoritairement c'était nos six je crois moi j'avais vu les quelques vicies aussi derrière et j'ai dit ah oui il y a quand même du beau monde mais normalement quand vous êtes bien accompagné avec une bonne équipe 15 personnes normalement le projet continue à monter et par exemple quels sont quand même vos concurrents c'est quand même toujours intéressant de voir quel est le réel concurrent que vous avez tu vois par exemple la différence voilà c'est en tant que concurrent à proprement parler qui fait de la validité la validation de data de manière décentralisée et du storage de cette data j'en connais pas je pense que c'est pour ça qu'on a été baqué par tout le monde je pense que c'est c'est pour c'est ce pourquoi on a eu aussi beaucoup de gens qui nous qui nous ont léronne qui nous ont bac 1 généralement elles sont pas trop copains copains et elle va que pas tous les mêmes projets ce qui est assez drôle je pense qu'on est un des rares projets à avoir accumulé autant de layer 1 des heures 1 et des heures 2 maintenant parce que c'est le meilleur 2 mais à avoir autant de backers de différents écosystèmes on va dire généralement c'est très 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 polkadot centré très vous avez un dc qui va bosser avec les projets polkadot par et qui fondation et c'est la même pour cosmos la même mais là on a vraiment une large audience donc je pense que c'est du fait qui est qui est pas réellement de compétiteurs à proprement parler sur la validation et le storage décentralisé je regardais une vidéo de de ganache de covalente hier donc covalente qui est aussi un de nos investisseurs d'ailleurs vous pouvez retrouver sur notre page investisseur ouais eux ils sont en train de bulles l'ethereum way back machine alors je dirais pas que c'est un compétiteur mais c'est qui sera proche à peu près le plus on va dire donc il ya enfin cohérente comme comme dit un sein de nos invests on a eu organisé une conférence l'année dernière elle est invité en très bon terme avec eux il n'y a pas de n'est pas qu'on construit pas la même chose mais voilà il ya une différence après chèque à d'autres projets qui voulaient archiver des datas indexées sur arwiv type subsquid je sais pas où ça en est et je pense pas qu'ils aient avancé c'est assez écosystémique comme tu dis oui il ya on a reçu aussi falla il y à une une entreprise sur la décentralisation des datas également etc via le cloud mais c'est ces focus sur un écosystème après falla on peut travailler aussi avec eux on est assez les meilleurs je connais très bien leur équipe je connais très très bien l'orique mais on fait qu'ils ont fait pas la même encore une fois on fait pas la même chose en fait ce qui est très dur à je donnais covalent et subsquid voilà subsquid c'est un indexeur nous on n'est pas un index on n'est pas compétiteur avec subsquid voilà il ya on fait pas du tout la même chose c'est très en fait c'est très compliqué pour les gens d'essayer de quand on parle de data c'est assez flou parce que la data c'est tout et c'est rien à la fois voilà je peux parler de data ça peut d'une ça peut être de graph ça peut être space and time ça peut être caille ça peut être à weave voilà donc là déjà il ya cinq verticales ça peut être chenlin qui est un oracle qui fait aussi de la data et c'est complètement différent j'ai eu le problème en fait ça c'est ça a marqué mon année mon année 2023 moi je fais beaucoup de d'approche de l'a1 de l'a2 je parle avec avec les utilisateurs du produit du produit kai et je réponds aux questions quelle est la différence entre kai et projet x projet y extra et en 2023 j'avais beaucoup la question ouais mais si on utilise celestia on n'a pas besoin de kai alors et alors que celestia et kai c'est diamétralement opposé on ne fait pas du tout la même chose et ce qui est drôle c'est que maintenant on travaille avec celestia donc je pense que ça prouve mon point parce qu'avant quand je disais ça les gens me disaient oui bon c'est ce que vous dites pour pas me faire passer pour un compétiteur maintenant on travaille avec celestia celestia voilà c'est travail avec eux et c'est même spécifié sur leur doc que ce que nous enfin ils ont pas cité kai mais ce qu'ils expliquent sur leur doc c'est exactement le problème qu'on résout qu'ils expliquent ne pas résoudre donc en fait c'est c'est très compliqué je pense pour les gens de comprendre en fait déjà pour des gens qui travaillent constamment dedans il y a plusieurs voilà il y a plusieurs plusieurs approches plusieurs choses à connaître qui sont compliquées déjà alors quand vous êtes quelqu'un de retail et que vous voyez data vous dites bon ben data c'est tout ensemble ils sont tous compétiteurs voilà donc si je travaille si à chain link et ben je peux celestia c'est un compétiteur de chain link ou c'est peut-être un compétiteur de kai et c'est hyper compliqué je pense à comprendre pour les gens sans faire de de recherche très longue en fait sur tout ce que ça signifie moi j'en apprends encore tous les jours c'est 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 pas c'est pas inné je lis je lis des rapports je lis je regarde des vidéos j'écoute des podcasts je vais sur les forums sur les discords de builder etc et j'essaie de me renseigner mais c'est c'est une approche qui est compliquée à avoir qui est compliquée à avoir donc voilà pour compétiteur on peut dire tout ce qui parle de data et en non compétiteur tout ce qui parle de data aussi parce qu'on est on est on peut travailler avec ces personnes là et comme tu as tu as tu as dit tout à l'heure que tu étais tu as fait finance angel donc c'est vrai que tu as mis les pieds là bas et là je regardais juste les là où c'était indexé du coup qu'elle voit ce qu'on pouvait l'acheter et je dis qu'un bah il est toujours pas sur bail nantes je suppose quand même qu'il y aura des annonces en cours je suppose que c'est top secret mais là quand je vois où est ce que votre jeton est disponible il n'est pas disponible vraiment partout partout encore du coup je suppose qu'il y a des discussions quand même qui qui sont à venir parce que pour l'acheter quand même sur des crypto.com on a vu qu'ils étaient validateurs pronos donc je dis tiens on peut quand même l'acheter sur un grand échange en vrai après get c'est un plus petit échange mais je suppose quand même que vous êtes en discussion avec des plus gros échanges moi le sourire me suffit après après moi je pas moi je gère pas la partie échange donc vraiment j'en sais rien je suis pas en contact avec eux mais ce que comme je disais en fait ce qui nous importe c'est d'avoir un produit qui fonctionne et j'ai confiance que si on a un produit qui fonctionne il s'en suivra ce qui s'en suivra ou pas j'en sais rien je suis pas de vin j'ai pas de boule de cristal mais voilà le plus important c'est d'avoir un produit qui tourne je pense qu'il y en a peu actuellement qui ont des produits qui tournent et qui délivrent ce qu'ils promettent donc il n'y en a pas énormément c'est déjà ça mais 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 on verra voilà nous nous on a on a travaillé le le listing le listing crypto crypto.com pour pour revenir sur ça on s'est réveillé un matin on était listé donc donc voilà en fait ça a parlé peut-être par soi même le fait qu'on travaille avec leurs équipes et qu'on arrive à leur leur servir un produit qui fonctionne et peut-être que ça a aidé j'en sais rien je suis pas je suis pas je suis pas je suis bien sûr mais je suis comme ça parce que des gens là pour pour en gros les gens qui nous écoutent et qui veulent du coup s'acquérir du caille parfois le plus simple quand tu as kepler du coup c'est de passer par par osmosis et de l'acheter directement dessus et de se l'envoyer sur la chaîne cave mais comme ceux qui ont un compte directement crypto point com je suppose que le mainnet est pris en charge et qu'ils peuvent envoyer directement sur sur caille mais j'ai pas essayé pour être honnête mais alors bon après moi je moi je j'essaye pas je suis pas je suis très honnêtement je me sers très peu de balance maintenant je suis la partie building me prend beaucoup de temps non mais tout à fait tout à fait je comprends et souvent bah c'était notre doute dernière question c'était sur les ressources est ce que tu avais une ressource à conseiller un livre une série un film n'importe une vidéo youtube ce que tu évoquais les vidéos youtube tout à l'heure ouais alors je vais faire un peu d'auto promo déjà je me permets donc vous pouvez ça ça va s'adresser en tous aux gens qui veulent qui veulent s'éduquer que ce soit sur la blockchain en général ou sur caille donc il ya plusieurs académies qui sont qui sont disponibles en ligne gratuitement il y a la bainance academy notamment qui est disponible il ya academy.caille.network aussi qui est disponible gratuitement on a fait des cours plus général sur la blockchain et sur caille si vous voulez en apprendre un peu plus en lisant des articles on a une chaîne youtube qui explique etc il ya le contenu de bons youtubeurs sur lesquels qui m'invite pour tourner des vidéos aussi je pense que j'ai regardé un peu votre chaîne j'ai vu qu'il y avait plusieurs interviews donc je pense que même si vous voyez la mienne passer que vous n'avez pas tout regardé peut-être qu'on allait sur l'onglet vidéo de leur chaîne vous pouvez retrouver pour vous éduquer j'ai vu plusieurs plein d'invités je pense pas que je suis en accord avec tout le monde on a peut-être des points de vue différents sur plein de choses mais c'est génial je pense que c'est ça qui fait la beauté du web 3 c'est d'avoir des sources différentes d'informations et en ayant des interviews comme vous le faites avec plusieurs invités qui ont travaillé pas du tout sur les mêmes verticales des gens très différents à chaque fois je pense que ça ça peut ça peut être bien donc voilà ce que je conseille après en livre ça dépend quels sont vos buts quel est votre non mais c'est quoi toi c'est quoi ce que tu dis en ce moment notre invité de ce matin nous a conseillé un très bon polar alors écoute un très bon polar chacun c'est hobby tu vois vraiment la question un peu tu dis dernièrement je lisais sapiens sinon que vous avez je vous ai recommandé un livre qui m'a été recommandé par david du coup français le personnel nba qui peut aussi vous aider qui peut aussi vous aider d'un point de vue business donc voilà mes deux lectures du moment et ben super merci beaucoup merci à vous on invite toutes les personnes à s'abonner et à liker la vidéo merci encore paul merci à vous